Je suis Alexis Saint-Jean, je suis pro ici, j'enseigne ici du coup au coeur du domaine de Palane, en plein coeur de la campagne Gersoise, donc proche de Hoche. C'est ici qu'on peut trouver ce havre de paix en l'occurrence, ce calme plat avec les oiseaux qui chantent et même les chèvres qu'on peut retrouver sur le parcours. On se retrouve ici toujours à faire de belles parties avec le soleil, avec cette belle vue sur les Pyrénées, ce parcours qui est juste unique. On peut retrouver des purs produits Gascogne au sein de notre restaurant. On se retrouve ici avec un parcours de 6300 mètres, ce qui est un parcours très long, mais c'est un parc 73, donc c'est un peu unique dans le coin. Parcours vraiment où on peut se retrouver avec le champ des canards, avec les chèvres qui sont sur le trou numéro 7 aussi, et on a les oiseaux qui passent tout au long avec une biche de temps en temps. Donc on se retrouve vraiment en plein milieu de la campagne Gersoise. On possède une zone d'entraînement aussi avec un grand putting green, un shipping green, qu'on retrouve à côté du 18, qui est un ancien trou à l'époque. On a un practice qui fait plus de 220 mètres de long. On sera toujours là pour vous conseiller sur vos swings et pour savoir comment progresser au golf et pour que vous puissiez apprécier pleinement la saveur du parcours, qui est magnifique ici. Le trou numéro 10, qui est le trou signature de notre parcours, qui est un par 3 de 160 mètres, avec un dévers de plus de 20 mètres en descente. Et la particularité de ce trou, c'est son green, qui est en forme de haricot. Et donc ce green là est particulièrement difficile parce que du coup, il dépend de notre coût de départ. C'est l'un des seuls parcours dans le Gersoise, où vous verrez des fairways verts toute l'année, avec des greens qui resteront plutôt tendres. C'est un golf qui peut s'engager dans l'écologie avec un lac avec rétention d'eau que l'on peut faire remplir l'hiver, conserver toutes les eaux de pluie pour les réutiliser sur les périodes critiques. On peut parler aussi du trou numéro 13, dont le départ est l'un des seuls trous en France où l'on peut apercevoir un bout de chaque trou sur le parcours. Il y a un château et des hébergements avec une chambre d'hôtes. Nous avons 8 chambres dans le château, avec une réserve en haut avec 3 autres chambres. On a 2 gîtes qu'on peut louer jusqu'à 8 personnes. On peut héberger jusqu'à une trentaine de personnes pour tout type d'événements, des mariages, des baptêmes. Il y a des séminaires entre entreprises qui peuvent être faits. On sera ravis de vous accueillir dans ce domaine où vous pourrez golfer, vous pourrez dormir, vous pourrez faire des séminaires. Un parcours de tous les possibles avec une équipe qui est vraiment bienveillante et proche de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...